hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et plus précisément je vais vous faire l'analyse et je vais vous donner toutes les statistiques de l'ouverture de la pokébox team cube électrique dont vous avez pu découvrir sur ma chaîne cette magnifique ouverture alors je vais vous allez tout savoir est ce que c'est une ouverture intéressante la rentabilité les statistiques comme vous appelez vous avez pu le voir si vous avez vu la vidéo alors je n'hésite pas à aller la voir si vous l'avez pas vu je vous remets d'ailleurs sur le côté de cette analyse la vidéo d'ouverture si vous voulez la voir complètement n'hésitez pas à aller la voir j'ai eu quand même des choses sympa 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 et là je vais vous donner toutes les stats et les cotations et la valeur de ceux que j'ai pu avoir dans cette cube voilà donc c'est le fameux long week-end team cube eau électrique les plantes on enchaîne toutes ces ouvertures en les unes après les autres allez c'est parti cette fameuse team cube électrique donc on peut la trouver de 16 à 18 euros sur internet elle contient une pièce métallisée un booster eb05 style de combat booster eb07 évolution céleste un booster eb08 points de fusion une boîte de rangement métallique c'est important parce que les team cube ne contiennent pas forcément les mêmes booster tout simplement alors hop bon ça c'est je dirais du général vous savez qu'un booster contient cinq cartes communes trois cas peu commune une carte premium une carte rare au leur art ultra une carte à pour jcc online une carte et énergie donc ce qui fait dans ce coffret 15 cartes commune neuf peu commune trois rivers trois cartes rares au l'aura ultra 1 3 4 un code pour le jcc online trois cartes énergie une pièce métallisée allez c'est parti les stats les amis les stats alors on va commencer tout simplement par le booster eb05 alors je suis allé chercher comme je le fais d'habitude les prix les plus bas sur le marché actuel c'est à dire que c'est un produit qui a quand même récent donc forcément il ya beaucoup de vendeurs d'articles de ces deux articles je dirais à l'unité de ces cartes là puisque en plus c'est des éditions assez récent donc j'ai pris les prix les plus bas si vous souhaitez vendre et ben et à récupérer de l'argent vous pouvez vendre plus cher mais il faudra attendre quoi tout simplement donc c'est les prix minimum dans le temps ça va augmenter donc effectivement je me base vraiment sur quelque chose minimum 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 qui fait que voilà c'est c'est une valeur dans le pire des cas tout simplement alors v05 effectivement cinq cartes communes on peut en trouver à deux centimes d'euros après si vous les achetez ça vous coûtera pas deux centimes d'euros mais un peu plus cher parce qu'il ya souvent des frais de port par contre le vendeur lui touche ses deux centimes d'euros légère marche sur les frais de port tout dépend où il vend mais il n'y a pas grand chose les peu commune 3 pour deux centimes d'euros l'unité une rare rivers 10 centimes d'euros bon ça par contre la rivers dans le temps elle va prendre de la valeur donc ça c'est plutôt intéressant le au rare elle est à 10 centimes d'euros mais c'est pareil c'est comme un coffret qui a du potentiel sur le long terme quand on peut voir qu'il ya des qui ont des cartes qui ont cinq ans ou dix ans et qu'on peut trouver pour les rares river sur les ailes au rare on peut les trouver autour de 4 5 euros voilà c'est pour vous donner un ordre d'exemple en sachant que la poké box elle m'a coûté 16 euros dans le commerce vous pouvez la trouver à 18 euros sur internet mais ce que je veux dire voilà c'est pour faire un ordre d'idées ce qui fait un booster pour l'instant de 40 centimes d'euros pour le b 0 5 c'est pas grand chose mais il ya un potentiel sur le long terme voilà tout simplement à les b 0 7 et le b 0 8 on va faire les deux en même temps on est dans les mêmes valeurs cartes communes il ya une commune river sur le b 0 7 qui est une valeur de 3 centimes d'euros bon voilà c'est comme ça il ya des vendeurs mais j'ai pris le premium je crois que le deuxième prix était à plus de 10 centimes donc ça va monter très très vite voilà les amis c'est pas forcément une valeur à l'instant t moi c'est le minimum à l'instant t on revient dans six mois je vous assure que les prix ont beaucoup monté ensuite les peu commune pareil on est dans les mêmes prix de centimes d'euros 2 centimes d'euros pour une rare ici sur le b 0 8 par contre là j'ai une rare river ce qui est à 35 centimes d'euros donc ça c'est pas mal il ya du potentiel sur cette rare river aussi c'est pareil d'ici quelques années elle va peut-être monter à 4 5 euros aussi et voilà les amis comme vous avez pu le voir j'ai eu une super carte à l'intérieur c'est une ultra b 0 7 la valeur minimum c'est 10 euros je crois qu'ensuite ça monte à 12 et ça va très très vite mais moi je me suis basé sur le premier prix alors effectivement il ya peut-être un acheteur qui va la prendre à 10 euros demain sera peut-être minimum à 12 euros mais moi j'ai pris le premier prix donc comme vous pouvez le voir ça nous fait pour le b 0 7 un booster à 10 euros 23 de rentabilité minimum c'est pas mal le booster b 0 8 c'est 0 57 centimes d'euros pour l'instant en sachant qu'il y ait une rare river ce qui dans le temps va peut-être prendre de la valeur j'ai fait une estimation aussi à 1 euro pour la pièce métallisée ça se trouve à ces prix là 2 euros pour la boîte métallique j'ai pris ce prix minimum en sachant que c'est des boîtes qui sont plutôt sympa qui peut servir de décoration de rangement donc c'est vrai que j'ai pris 2 euros mais je pense que dans le temps ça peut monter aussi donc c'est vrai que c'est un produit qui est pas très cher parce qu'il coûte moins de 20 euros ça compare au coffret à 35 40 euros là voilà les amis c'est quand même moins cher on est quand même dans du plus raisonnable donc il ya quand même je dirais une part aussi de chance pour avoir quelque chose mais voilà alors on va faire le bilan les amis on arrive au bilan final voyez cette magnifique carte sur la vidéo aqualie v max elle est exceptionnelle donc là une valeur de 10 euros 10 euros minimum dans le temps ça là elle va monter donc ça elle va elle montra plus plus cher que le prix du coffret tout simplement donc ça c'est top elle est vraiment très très belle alors c'est parti hop le final les amis alors une valeur à l'ouverture minimum de 14 euros 20 c'est à dire que ça fait pour un achat moins 1 euro 80 pour un achat à 16 euros et moins 3 euros 80 pour un 18 euros attention les amis ça c'est relatif moi je l'ai mis en vert parce que vous êtes rentable tout simplement parce que si vous souhaitez acheter ces cartes là à l'unité eh ben tout simplement vous allez payer des frais de port dont vous ça vous coûtera plus de 16 euros au total les amis donc c'est pour vous donner un ordre d'idée c'est à dire que là en l'état en plus faudrait trouver le même le même vendeur ce qui est ce qui serait très chanceux moi ça vous coûtera beaucoup plus que 16 euros faire quand l'état vous êtes rentable d'une certaine façon alors bien sûr si vous souhaitez vendre vos cartes pour l'instant c'est pas encore rentable attendez un tout petit peu parce que la qualivet max va monter donc vous attendez une ou deux semaines là vous êtes rentable c'est sûr à 200% par contre si vous souhaitez acheter les mêmes cartes en termes de valeur autant acheter la boîte parce que sinon ça vous coûtez plus cher voilà là après moi j'ai eu de la chance j'ai eu la qualivet max donc c'est plutôt plutôt sympa je m'en sors très très bien et par contre il ya un bon bon potentiel sur le moyen et le long terme déjà avec sa colis vmax mais aussi j'ai eu dedans alors on revient hop ici j'ai eu quand même deux rares rivers et une holographique rare et ça c'est des cadres sur plusieurs années qui vont prendre de la valeur donc c'est vrai que là ça serait sympa de refaire une analyse chiffré statistique de cette ouverture d'ici deux ou trois ans parce que quand je vois qu'il ya des cartes rare rivers qui ont monté à 2 3 4 5 euros qui ont quelques années je me dis que si c'est le cas ce coffret peut vite se retrouver à une valeur de 35 à 40 euros sur deux ou trois ans c'est à dire plus du double de ce que j'ai ce que j'aurais payé voilà donc moi les amis je mets un grand pouce pour ce coffret c'est un super coffret je suis bien content d'avoir pu ouvrir ce coffret alors après il ya toujours le côté chance le côté je dirais hasard qui fait que bon ben il faut avoir un peu de chance pour obtenir des super cartes le premier coffret team cube haut c'était pas terrible le deuxième coffret est sympa maintenant je vais vous donner rendez vous au troisième coffret demain vous avez la vidéo d'ouverture de la pokébox team cube plantes et je crois que c'est même encore mieux que ce coffret donc en fait après je vous ferai une vidéo récap de tous les coffrets parce que franchement c'est top les amis franchement je suis bien content c'est un produit pas cher et là on regarde et cette carte allait aller vraiment vraiment super belle vraiment super belle les amis à coliv et max voilà bon écoutez maintenant n'hésitez pas à aller voir la vidéo vous avez le lien dans la description et demain rendez vous demain et même pour les jours suivants pour d'autres vidéos voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo